Bonsoir, Renaud. En ce printemps propice à l'introspection, quoi de mieux pour tenir le coup que la lecture d'un livre ? Si ce ne sont pas les ouvrages qui manquent, certains vous aideront mieux que d'autres à franchir l'épreuve du confinement. Que lire jusqu'au 11 mai ? Ça semble théorique quand on n'est pas contraint de rester confiné, mais chaque recoin d'une pièce, chaque objet, le plus infime détail s'il est observé avec minutie, peut se révéler un divertissement inépuisable. C'est du moins l'argument de « Mon pied » de l'écrivaine Jeanne Boulou, ou comment, à travers cinq chapitres consacrés à autant d'orteils, Boulou nous fait voyager à travers cet étranger, à la fois si familier et si lointain, que peut constituer pour chacun d'entre nous, et notamment les plus grands, son propre pied. Mais à l'exploration intime, on pourra préférer les grandes traversées en solitaire. Dans ce domaine, je ne serais trop conseiller « Ma vie en mer » du skipper Alain Le Guin et plus encore son tome 2 « Ma vie en mer » avec BFM, pour ceux qui souhaitent s'évader sans tout à fait couper avec l'actualité. En ces temps d'incertitude, reconnaissons qu'il est tentant de lire le témoignage de « Plus malheureux que soi ». Ainsi, « L'astreinte » de Jérôme Cahuzac raconte l'enfer vécu par l'ancien ministre du budget, retenu dans sa maison du sud de la Corse à un bracelet électronique autour de la cheville. Plus cruel encore, son absence totale de vis-à-vis lui rend les applaudissements de 20 heures à la fenêtre inutiles, voire carrément anxiogènes. Enfin, un mot sur trois mois dans l'intestin d'un sénateur. Récit à la première personne de l'expérience éprouvante vécue par un verre solitaire à l'intérieur de Gérard Larcher. Oh, ce n'est pas tellement la lourdeur des repas qui frappe, mais plutôt la longueur des réunions, car sachez qu'un verre, bien que solitaire, n'est pas moins que vous sensible à l'ennui. Même si la fin du livre débouche sur une issue lumineuse dont je ne dirai rien, cette expérience jusqu'au boutiste aura le mérite de vous faire relativiser la difficulté de votre propre confinement.